Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la solution des problèmes. En effet, bien des fois, on a un désir en nous. Le désir peut être de résoudre un problème ou de trouver autre chose dans notre vie, un autre travail, un autre logement, une meilleure santé. Quelquefois des choses beaucoup plus anodines. Parfois c'est un problème qui semble insoluble en apparence. Et alors ce problème, la solution de ce problème, est comparable à un désir. Si vous éprouvez ce désir en vous, c'est que votre âme vous épouse. C'est que vous avez droit à plus de bien. Le désir est bon. C'est le signe que vous ouvrez votre conscience au fait que vous avez droit à mieux. Cependant, souvent on me dit, mais j'ai appliqué, j'ai répété mes phrases et je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé. Il peut y avoir plusieurs raisons. Faisons une petite comparaison. Vous avez votre enfant qui est en train de jouer sur, disons dans la rue, avec d'autres enfants. Si vous désirez que votre enfant revienne vers vous, vous allez l'appeler par son nom. Et cet enfant va venir. Il en est de même pour la résolution de vos désirs. Dans l'invisible, il existe toutes sortes de possibilités. Et il y a parmi toutes ces possibilités, la solution, la résolution de votre problème, l'exhaussement à votre désir. Pour que ce désir sache que vous l'appelez, il est utile que vous utilisiez bien son nom à lui. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire. Par exemple, imaginons une femme qui est avec un mari et qui ont des problèmes tous les deux financiers. Son mental va lui dire, la solution, c'est que ton mari trouve très vite un nouveau travail. Donc, elle va appeler, nouveau travail, nouveau travail, nouveau travail. Mais, nouveau travail n'arrive pas. Ou quand il semble se présenter, cela n'arrange rien. Ce n'est pas l'emploi qui convient au mari, ou c'est très mal rénuméré, ou le mari reste très peu de temps parce que cela ne lui va pas du tout. Et la situation financière difficile continue. Simplement, elle n'a pas appelé le désir du bon nom. En effet, décider que la solution de leur problème financier était dans un nouveau travail pour le mari, c'était de limiter les solutions possibles. La solution autre peut être diverse. Gain en loto, ça peut être aussi une rentrée d'argent inattendue par un héritage ou autre. Quelque chose qu'on n'imagine même pas. Alors, comment appeler la solution à ce désir ? Abondance. Si elle appelle abondance, l'abondance viendra. Automatiquement. Répétez abondance. L'intelligence infinie agit et l'abondance vient en moi. L'intelligence infinie agit en moi et en mon mari. Et l'abondance s'exprime dans notre vie. La solution divine s'accomplit. La solution parfaite. Alors, des personnes vont me rétorquer. Mais c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, rien ne s'est passé, la situation s'aggrave. Il peut y avoir plusieurs raisons. En fait, appeler la solution par le bon nom, par son nom, cela ne veut pas dire forcément prononcer ce nom. Cela veut dire le ressentir. Quel est votre état d'esprit au moment où vous prononcez votre parole positive ? Est-ce que vous pensez que cela est, maintenant ? Ou est-ce que vous pensez, « Ah, j'espère que je vais être exaucé parce que là vraiment j'en peux plus. » Si c'est ça votre ressenti, en fait, votre appel, il est problème, problème, problème. Et le problème, il arrive. Et oui, qu'est-ce qui est enregistré par la matrice créatrice ? C'est votre ressenti. Et ce n'est pas seulement le ressenti lorsque vous dites vos pensées positives. C'est tout au long de la journée. Les mots importent peu. Par exemple, si vous prenez le mot « port ». Une personne, si on lui dit le mot « port », elle pense tout de suite « bateau », « vacances », « croisière », « île », « pain de soleil », « bonheur ». « Une autre personne va penser », « charcuterie », « saucisson », « hum, c'est bon tout ça », « j'ai faim », « j'ai envie de manger ». » « Une autre personne pensera encore, « Les hommes sont tous des porcs, la preuve », « celui-ci qui a fait ça », « cet autre qui a fait cela », « et celui qui », « alors que j'étais enfant », « a osé me toucher ». » « Et oui, pour ce simple mot, « plein de sentiments différents vont apparaître ». « Les mots sont de peu d'importance. » « Ils n'ont que l'importance que vous leur donnez dans votre compréhension. » « Et c'est cela que votre subconscient enregistre. » « En récitant vos phrases positives, prenez soin d'avoir le bon sentiment. » « Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est difficile d'imaginer que je suis dans l'abondance quand je manque de tout, que j'ai une vie de couple harmonieuse et que je suis aimée alors que je suis là toute seule dans mon studio. Il y a, je vais dire, une manière de contourner le problème. Parce que si vous affirmez, je viens en couple et je suis heureuse, et qu'au fond de vous, vous pensez, je suis seule et malheureuse, cela ne fera qu'aggraver le problème. Il y a une solution, c'est de contourner le problème. Vous dites, la solution s'accomplit maintenant. Cela va de mieux en mieux. La solution devient de plus en plus concrète dans ma vie. Mon désir est de mieux en mieux exaucé. Votre subconscient acceptera la forme progressive. Lorsque vous dites, la solution est accomplie, vous pouvez buter sur cela. Mais si vous dites, la solution s'accomplit, et bien oui, là vous ne butez plus. Elle est en train maintenant de s'accomplir. Cela, c'est possible. Vous y croyez. Et c'est ce sentiment de croire que la solution est maintenant en train de s'accomplir qui va être créateur de l'apparition de cette solution dans votre vie. Faites bien attention au désir que vous exprimez et à la forme que vous lui donnez. Par exemple, un homme est malheureux en couple. Et ce qu'il se dit, je dois divorcer. La seule solution, c'est de me séparer de ma femme. Mais comment faire ? J'ai des enfants, j'ai un prêt à la banque. Et comme cet homme est quand même un brave homme, il se dit qu'il ne peut pas laisser sa femme dans le besoin, qu'il a des devoirs vis-à-vis de ses enfants. Et il fait le tour et le tour dans sa tête de tout ce qui semble l'opposer au bonheur. Car il est persuadé que le bonheur, c'est de changer d'épouse. Eh, c'est peut-être cela, mais peut-être pas. Peut-être que le bonheur, c'est de changer son regard vis-à-vis de son épouse. Et que cette épouse redeviendra semblable à la femme qu'il a aimée. Et qu'il aime encore tout au fond de lui. Parfois aussi, de refuser quelque chose. Peut-être que le bonheur peut provoquer cette chose. Prenons un autre exemple. Cette femme a besoin de travailler. Elle s'accroche à son travail. La direction a changé. Les conditions de travail sont différentes. Et pourtant, elle s'y accroche. Elle veut continuer à travailler. Elle sait qu'il va y avoir des renvois, des licenciements. Et elle est dans le « je ne veux pas, je ne veux pas perdre mon travail, je ne veux pas perdre mon travail ». Pourquoi ne veut-elle pas perdre son travail ? Les raisons peuvent être nombreuses. Généralement, c'est parce qu'elle a besoin de ce salaire. Peut-être aussi parce qu'elle ne veut pas être ce qu'on appelle une chômeuse. Beaucoup de choses peuvent entrer en ligne de compte. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est dans le « je ne veux pas ». Et à chaque fois qu'elle pense, je ne vois pas perdre mon travail. Ce qui est enregistré par la matrice créatrice, c'est perdre mon travail. En effet, l'énergie créatrice n'entend pas la négation. Alors, elle peut répéter « je veux garder mon travail ». Mais est-ce cela la bonne solution ? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en s'obstinant à ne voulant pas perdre ce travail, elle ne fait qu'aggraver le problème. Et si elle répétait tranquillement « la solution idéale s'accomplit » sans chercher laquelle cela peut être. Peut-être que les conditions de travail vont changer et que cela va aller mieux pour elle. Peut-être qu'elle perdra ce travail et qu'il y aura une autre solution financière ou alors elle trouvera un autre emploi qui est beaucoup mieux. J'ai vu bien des fois des personnes qui disaient « je ne veux pas perdre cela, je ne veux pas divorcer, je ne veux pas perdre mon travail, je ne veux pas perdre ma maison, je ne veux pas perdre mon logement » pour que justement, la situation s'aggrave et s'aggrave. Jusqu'au jour où c'est l'état de crise, c'est le dos au mur, leur monde s'écroule, tout va mal. Mais là aussi, si cela arrive, ce n'est pas pour que la personne s'écroule sous le poids du problème, c'est simplement si elle se retrouve dans cet état d'impasse où plus aucun espoir ne semble possible, c'est parce qu'elle a résisté et résisté contre son bien. Oh, non, pas qu'elle ne voulait pas être heureuse, oh, que si, que cette personne veut être heureuse. Mais elle n'a pas compris que c'est en lâchant prise, en acceptant de perdre ce qu'elle croyait de plus précieux qu'elle allait avoir le bonheur. Et même si elle se trouve le dos au mur, même si c'est un gouffre qui s'ouvre devant elle, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers la présence et pour savoir que la solution divine est en train de s'accomplir maintenant. Aucune situation n'est suffisamment désespérée, mais la solution pourra être autre que celle que l'on croit. Toujours, il y a une solution idéale. Toujours, la solution peut se faire. Aucun problème n'est là pour faire souffrir gratuitement une personne. Il suffit que cette personne se tourne vers la solution. Et donc,